Alors on est lundi, lundi 3 septembre et le 3 septembre ici, enfin je sais pas si c'est le 3 septembre, bref, en tout cas c'est un jour férié, c'est le jour du travail ici, donc du coup je ne travaille pas non plus, c'est ça qui est bien, c'est que Blake il est à la maison, Jessica elle est au travail mais Blake il est à la maison donc du coup il s'occupe des enfants. Du coup ça me fait un petit jour tranquille, après mon week-end j'ai pu dormir ce matin parce que j'étais crevée hier soir, je suis rentrée crevée, je n'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais m'endormir en voiture, non peut-être pas mais franchement j'en pouvais plus, je me suis couché direct, et ce matin j'ai pu me lever vers 9h30, c'était cool. Donc du coup je profite un peu de ma journée, je trie mes photos, mes vidéos, voilà, je regarde un peu tout ça, et puis voilà, je profite. Lundi tranquille, posé au calme. De temps en temps j'entends les enfants crier, comme là, là par exemple, ils crient, mais il y a deux minutes ils étaient genre devant un film, je pense que Blake tout ce qu'il fait c'est il les met devant les films toute la journée, et comme ça il les entend pas. Enfin il a raison en même temps, il les entend pas, mais les enfants c'est une mauvaise idée parce qu'ils peuvent pas se défouler, et du coup à mon avis ils vont être horribles toute la journée. Bref, voilà, moi en tout cas je suis tranquille. Alors je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. Voilà, on est lundi, j'ai passé ma journée dans ma chambre, vraiment je n'ai rien fait. Mais ça fait du bien de ne rien faire aussi. Voilà, et puis donc là j'étais en bas, je mangeais, et puis je parlais un petit peu avec Jessica, qui est rentrée, et elle me disait que, bon voilà on parlait un peu de notre week-end, etc. Et elle me disait que là, donc elle est retournée au travail ce matin, et elle est arrivée, et en fait hier, ou dans la nuit je sais plus, il y a eu des tirs, enfin il y a eu des coups de feu, il y a des gens qui se sont tirés dessus, et donc du coup elle me disait qu'elle a eu 10 personnes sur les bras, 10 personnes blessées par balle, et elle m'a expliqué que ça arrivait souvent pas loin d'ici, genre vers San Bernardino, elle m'a dit d'éviter d'aller là-bas, de toute façon elle me l'a dit du début, elle m'a dit d'éviter d'aller là-bas, que c'était une zone qui craignait un peu, parce qu'elle m'a dit que c'était assez pauvre, et du coup il y avait plein de gangs, et puis bien souvent ils se tirent dessus, pas savoir pour quelle raison, du coup là elle me disait que voilà, elle s'est tapé les 10 personnes qui se sont fait tirer dessus, aujourd'hui à l'hôpital, donc c'est sympathique, voilà, c'est très rassurant, mais dans l'endroit où on est, c'est super, c'est très safe, elle m'a dit, et il y a beaucoup d'endroits qui sont très safe, les quartiers un peu plus riches quoi, j'ai envie de dire, les quartiers très très pauvres, c'est risqué quoi, tout simplement, parce que voilà, il doit y avoir du trafic de drogue, plein de choses comme ça, donc bon voilà, et puis donc elle, vu qu'elle est si chirurgienne, elle est médecin, enfin elle s'occupe beaucoup de personnes comme ça, et donc elle me dit qu'il y en a très régulièrement, sinon là, et bien je vais aller me prendre une douche, et puis je vais pas tarder à aller me coucher, parce qu'il est bientôt là, et je suis gelée, j'ai trop froid là par contre, je sais pas pourquoi, pourtant c'est la même température que hier et que avant-hier, enfin que tous les jours d'avant, mais là j'ai vraiment froid, je pense que je suis fatiguée, donc voilà, je vais pas tarder à me coucher. Wake up ! Juste, regardez ce que je viens de retrouver sur Instagram, pour vous dire, c'est la vérité, pour vous prouver qu'on m'a vraiment souhaité mon anniversaire devant plus de 200 personnes, pour ma première semaine ici à l'Académie des filles au père, regardez. Vous avez vu ? Trop bien, j'étais trop contente, j'ai retrouvé ça sur le compte d'une fille qui était avec moi à l'Académie, et c'est trop drôle du coup, enfin je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. Voilà, pour vous prouver qu'on m'a vraiment souhaité mon anniversaire. Et je sais pas si on voit bien, j'ai genre un gâteau, c'est genre un donut avec une bougie dessus, et les deux filles aussi. Elle, elle avait son anniversaire le même jour que moi, le 9, et puis elle, c'était le 7, je crois, le jour même où on est arrivés. Voilà, c'est drôle. C'est drôle. Alors, je viens de me balader un petit peu ce matin, enfin, je suis rentrée à la maison après avoir déposé Mackenzie et Joël à l'école, mais après j'ai voulu aller donc, parce que j'avais promis à Mackenzie que je lui achèterais des choses à peindre, parce qu'elle veut peindre depuis des lustres, et qu'elle a rien à peindre, elle voulait peindre ses jouets, je lui ai dit non, tu peins pas tes jouets, je vais t'acheter quelque chose à peindre. Donc je lui avais promis. Et donc ça fait une semaine que tous les soirs, elle me dit, tu m'as acheté mes choses à peindre ! Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je suis allée à Walmart. Walmart, c'est genre un magasin super connu ici. Les Américains, ils connaissent beaucoup ça, et c'est un magasin très, comment dire, disons que c'est très... Les prix sont très très bas, vraiment. Donc en fait, on peut acheter de la nourriture, on peut acheter plein de choses, des vêtements, il y a des vêtements aussi. Enfin, c'est un peu un mini carrefour, et les prix sont super, super avantageux. Donc du coup, moi, déjà, je me suis acheté une petite paire de boucles d'oreilles, toute simple, que voilà, à 2,88. On verra ce que ça fait, après, combien de temps ça tient. Si ça me pourrit pas les oreilles, on verra bien. Et donc, Mackenzie, je lui avais promis d'acheter de la peinture, donc du coup, j'ai trouvé cette petite cheveuse. Mackenzie adore les chevaux, et je lui ai trouvé ceci. Voilà, tout simplement, Glitter Plastic Horses. Bon, genre, c'est des espèces de chevaux en céramique et qu'elle peut peindre avec de la peinture exprès. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Je vais lui donner ça ce soir, du coup. J'espère qu'elle va être contente. Ça m'a coûté genre 9, 9 dollars. Enfin, c'est vraiment pas cher. Il y avait plein de trucs. J'ai pris ça, et puis peut-être pour une autre fois, je prendrais autre chose. Il y avait genre des cabanes à oiseaux, plein de choses comme ça. C'était sympa, j'ai trouvé. Donc voilà, et là, donc je suis... Je vais aller faire les courses, parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Donc je vais un petit peu aller faire les courses, et du coup, je vais vous montrer un petit peu le magasin en même temps, parce que je vous l'avais dit la dernière fois que je vous le montrerai. Et donc j'ai eu quelques fruits à acheter, des mac and cheese parce qu'il n'y en a plus, et les enfants adorent ça. Et voilà, donc c'est parti. Alors, voilà le rayon peint. Voilà ce qu'ils appellent du peint. C'est des brioches, je crois qu'il y a des brioches. Des brioches, c'est simplement. Des brioches. Par contre, il y en a vraiment des tonnes. Et du coup, moi, je cherchais brioches aux raisins que les enfants aillent bien manger le matin. Et voilà, il y a plein, plein de sortes. Alors, regardez le lait. Ce n'est pas des petites briques comme nous. C'est des trucs énormes. Du coup, ça, c'est du lait entier qu'on prend pour... Une fourche joëlle. Et le lait écrémé, le lait écrémé, et bien, c'est fat-free milk. Donc, c'est celui-là. Et je vais prendre celui-là, du coup. Ouais, le lait, c'est des bibondais. Donc, du coup, on les achète un par un. Et ça fait, facile, deux semaines. Pour ce qui est des médicaments, vous pouvez, genre, tout trouver. C'est tout en rien. Je vais m'acheter ça pour mes jours de grande solitude. C'est du coloriage pour adultes. Les jours où je m'emmerde. Pas mal, non ? Alors, je suis rentrée et je suis passée à Del Taco avant de rentrer. Et donc, je me suis pris un petit burudo. Je n'ai même pas vu à quoi il ressemblait encore. Il a l'air plutôt bon. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Par contre, j'ai déjà... J'ai déjà goûté les frites. C'est une vraie thurie, ces frites. Vous voyez, c'est des frites... Des frites torsadées. C'est une vraie, vraie thurie. Je les kiffe. Voilà. Bon, eh bien, ce petit Del Taco... Voilà. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, j'ai pris un burrito. Donc, peut-être que ce n'est pas génial. Je ne sais pas. Peut-être que je teste les burgers. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai déjà mangé mieux ici. Sorry, Del Taco. Tu ne fais pas partie de mon top des fast-foods. Alors, on est le soir. Les enfants sont au lit. Je les ai couchés. Il est plus de 20h là. Les parents ne sont toujours pas rentrés. Bref, voilà. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais surtout parler un petit peu de ma journée. Quand je suis allée chercher les enfants, donc après manger, je suis allée chercher Mackenzie à l'école. Et elle avait normalement un cours de tennis. Donc, son cours de tennis était à 4h. Donc, avant 4h, vu qu'elle terminait l'école à 3h, on s'est un petit peu baladés dans un parc. Voilà, on a pris le goûter, etc. Et donc, à 4h, on y va. Et Mackenzie est supposée avoir un cours. Son père, en tout cas, enfin, son père lui a dit qu'elle devait avoir un cours individuel avec un prof individuel. Et on arrive là-bas. Et en fait, c'était un cours avec d'autres enfants. Ce n'était pas un cours individuel. Et du coup, j'ai demandé aux gens si... Enfin, j'ai demandé aux profs là-bas. J'ai dit, mais Mackenzie est censée avoir un cours individuel. Je ne comprends pas. Mais ils ont dit, ah, mais je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Il faut qu'elle soit inscrite. Et pour ça, il faut appeler. Parce que en ligne, ça ne fonctionne pas. Enfin, en ligne, on ne peut pas inscrire pour des cours individuels. On inscrit pour des cours tout court. J'ai dit, je ne sais pas du coup comment Jessica a inscrit Mackenzie. Je ne suis pas sa mère, quoi. Donc, je ne sais pas. Donc, du coup, le gars, il a essayé d'appeler Jessica. Jessica n'a pas répondu. Donc, du coup, il lui a laissé un message en lui disant que si elle voulait des cours particuliers pour Mackenzie, pas lesquels rappels, etc. Et donc, en attendant, Mackenzie n'avait pas de cours. Donc, je lui ai dit, bah, on va avec le cours avec les autres enfants. C'est ton cours. Ta maman, elle a payé pour ça. Du coup, tu es inscrite pour ça. Tu vas au cours avec les autres enfants. Elle m'a fait chier. Elle n'a jamais voulu y aller. La meuf, attendez, parce que la gamine qui est tout le temps en train de faire la princesse, mademoiselle, t'es mademoiselle Mackenzie, qui crie tout le temps partout, etc. qui te fout la misère. Elle fait quoi ? Elle fait la timide. Elle se cachait derrière moi. Ensuite, bon, ça encore, ok, je comprends. Tous les enfants le font, mais... Elle pleurait à moitié. Enfin, un faux caprice, j'ai envie de dire. Non, j'ai trop peur. J'ai trop ci, j'ai trop ça. Mais je dis, mais Mackenzie, c'est des enfants de ton âge. Ils font exactement la même chose que toi. Je sais pas, va leur montrer ce que tu sais faire. C'est pas compliqué. Non, j'ai trop peur. Je veux pas. En fait, son père lui avait tellement foutu dans le crâne qu'elle allait avoir un cours particulier, qu'elle voulait absolument un cours particulier. Et donc, je lui ai dit, mais au moins pour aujourd'hui, tu y vas avec les autres. Et la prochaine fois, on fait des cours particuliers. Elle a jamais voulu y aller. Je suis même allée sur le terrain, quand même. Je suis allée sur le terrain avec elle. J'ai pris une raquette, j'ai commencé à jouer. Rien à faire. Rien à faire. Elle m'a fait chier. Enfin, un vrai bébé, quoi. Après, je veux bien. Il y a des enfants qui ont peur. Ok, je peux comprendre. Mais là, franchement, c'était même pas de la peur. C'était juste un caprice, parce que son père lui avait dit qu'elle allait avoir un cours particulier. Au final, elle se retrouve avec d'autres enfants. Donc, elle disait qu'elle avait peur, alors qu'elle n'a pas peur du tout. La gamine, elle va à l'école. Elle parle à d'autres enfants. Enfin, je vois pas en quoi elle aurait peur, quoi. C'est n'importe quoi. Encore une princesse, quoi. J'ai envie de dire. Encore un truc de princesse, quoi. Elle a son petit cours particulier, mademoiselle. Donc, je suis restée zen. Je suis encore en train de m'énerver en y repensant. Bref, du coup, je suis partie énervée. J'ai dit, allez, c'est bon, on rentre. Tu me saoules. On rentre à la maison. Je lui ai montré les trucs que j'avais achetés, la peinture que j'avais achetée. Je lui ai dit, on ne fait pas ça aujourd'hui parce que tu n'as pas voulu aller au tennis. Donc, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, elle n'était pas contente, mais tant pis pour elle. Et voilà. Et donc, là, j'attends que Jessica et Blake, ou Blake, enfin, surtout Jessica, rentrent pour lui en parler. Et surtout, je vais lui dire que c'est bien de prendre des cours particuliers. D'accord, tu progresses peut-être plus facilement, mais Mackenzie, elle a besoin de cours avec d'autres enfants. Elle a besoin de se mélanger avec les autres parce que ce n'est pas toute sa vie qu'elle va être toute seule comme ça, à faire la princesse, à avoir ces trucs que pour elle, quoi. Il faut qu'elle apprenne à attendre, il faut qu'elle apprenne à partager, il faut qu'elle apprenne à... C'est l'éducation, quoi, je ne sais pas. Du coup, ça me choque un peu, quoi. Je vais en parler à Jessica. Je vais lui dire, bon, voilà, je vais lui expliquer un peu ce qui s'est passé puis je vais lui dire, moi, personnellement, c'est mon opinion. Après, tu penses ce que tu veux, mais je pense qu'il faudrait qu'elle ait des cours avec d'autres enfants. Je vais lui dire ça. On verra bien ce qu'elle va me dire. Alors, bien le bonjour, on est jeudi. Je viens de rentrer, enfin, ça fait un petit moment que je suis rentrée, mais ce matin, je suis donc allée au cours de piscine de Joël. Ça, c'est bien passé, disons... Non, ça, c'est bien passé ce matin. Ça s'est bien passé. Il a juste pas voulu bien écouter. Il a pas beaucoup écouté aujourd'hui ce que disait la prof parce que c'était pas le même prof que d'habitude. Normalement, c'est un gars, il s'appelle Patrick et là, c'était une fille qui s'appelait Courtenay parce que Patrick n'était pas là. Donc, je pense que ça a dû perturber Joël et du coup, il écoutait plus. Enfin, bref. Mais sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais revenir à mon histoire d'hier et du tennis avec Mackenzie, etc. Parce que du coup, hier soir, j'ai attendu que Jessica, elle rentre du boulot. Elle est rentrée vers 21h. Donc, j'ai attendu qu'elle rentre du boulot et quand elle est rentrée, je lui en ai parlé. Donc, je lui ai dit je comprends pas, on est arrivés, il n'y avait pas de cours particulier. Voilà, on a cherché, on a demandé. Ils t'ont appelé normalement et tout. Elle me dit je n'ai pas écouté le message. Et après, elle me dit quoi ? Elle me dit non, mais elle est inscrite avec le groupe d'enfants. Je lui ai dit pardon, elle est inscrite avec le groupe d'enfants qui était là-bas. Elle me fait oui, oui, moi je l'ai inscrite pour un cours avec d'autres enfants. Je lui ai dit ok, alors Blake il m'a dit que c'était un cours particulier et Mackenzie croyait que c'était un cours particulier. Jessica, elle était là ah non, non, moi je n'ai jamais parlé de cours particulier, c'est un cours avec d'autres enfants. Je lui ai dit ah bah, il va falloir en parler avec Mackenzie parce qu'elle ne veut absolument pas y aller. Du coup, je lui ai dit qu'on n'a pas pu le faire parce qu'elle ne voulait pas. Et du coup, elle n'en revenait pas. Elle était là mais ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Elle est pénible. Enfin bref, voilà quoi. Du coup, elle va essayer de lui en parler. Je ne sais pas si elle va la voir aujourd'hui ou ce week-end, je ne sais pas. Donc voilà, donc apparemment j'étais au bon endroit donc je me suis encore tapé la honte là-bas à cause de Mackenzie. Enfin, j'ai fait genre oh non, elle a un cours particulier alors que non, pas du tout. Elle n'est pas du tout inscrite pour un cours particulier. Bref, c'est pas grave. Maintenant, il faut juste que Jessica, elle parle avec Mackenzie quoi, qu'elle lui fasse comprendre parce que j'ai un peu fait passer le truc ce matin à Mackenzie. Je lui ai dit mais tu sais, normalement quand tu es en cours avec deux enfants et c'est rien elle a commencé à faire oh non, je n'ai pas je n'ai pas envie donc voilà, je vais attendre qu'elle lui parle. De toute façon, c'est lundi son prochain cours donc on a le temps. Enfin bref, voilà. Du coup, j'ai parlé un petit peu avec Jessica hier soir et elle m'a raconté une histoire ça m'a tellement fait rire on rigolait toutes les deux parce qu'elle est chirurgienne elle donc elle opère elle opère des gens aux urgences et elle m'a dit hier, c'est quand ? Hier, ouais je suis rentrée tard parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donc donc j'ai dû opérer d'urgence parce qu'il y a un homme qui est venu et qui s'était coincé un verre dans les fesses oui, oui les gars elle m'a dit un verre gros comme ça dans les fesses à l'intérieur quoi et donc elle lui a dit monsieur, vous avez un verre coincé dans les fesses et le monsieur lui a dit ouais, ouais, je sais j'ai glissé dans la douche et Jessica, elle m'a regardée en mode oui, oui vous avez glissé dans la douche bien sûr enfin bref, elle m'a tellement fait rire et du coup, elle m'a dit du coup, j'ai dû opérer donc j'ai mis ma main à l'intérieur de ses fesses jusqu'au bras quoi j'ai tout mis à l'intérieur et j'arrivais pas à sortir le verre il était coincé donc du coup, elle a dû ouvrir le côlon enfin, je sais pas trop ce qu'elle m'a expliqué devant là, sur le devant pour faire sortir elle a dû carrément opérer pour faire sortir le verre elle m'a dit et le verre était plein de merde elle m'a tellement fait rire elle m'a dit voilà, c'est ça qui m'a retenue et hier soir j'étais censée avoir terminé tôt et du coup, j'ai dû j'ai dû faire ça avant de rentrer c'est trop drôle enfin bon elle envoie vraiment de toutes les couleurs quoi voilà, bref du coup, on a parlé un petit peu et puis voilà alors les gars je vais essayer un truc que j'ai vu que beaucoup d'Américains font et je sais pas si c'est bon donc je vais essayer c'est genre de la pomme morceau de pomme avec du peanut butter dessus on va voir ce que ça donne on va essayer ok j'en ai mis sur ma pomme c'est parti goûtons c'est grave bon les gars c'est super bon mais en fait on sent pas trop le goût de la pomme désolé je sais pas quoi dire mais en fait je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon c'est vraiment super bon ça se mange super facilement bon je vais me manger ma petite pomme donc on est vendredi et donc le vendredi Joël reste avec moi à la maison et donc pendant qu'il est à la sieste je voulais un petit peu parler parce qu'en fait on est vendredi 7 et 7 septembre et hier donc hier on était le 6 et j'ai zappé mais en fait ça fait pile un mois que je suis arrivée aux Etats-Unis donc du coup je voulais un petit peu parler de ça parce que c'est un mois qui est passé extrêmement vite et donc ouais elle est passée super vite et tout s'est super bien passé je tiens à préciser quand même que je n'ai pas pleuré une seule fois j'ai pas le mal du pays en fait tout simplement j'ai pas du tout le mal du pays certes il y a beaucoup de personnes qui me manquent que j'aimerais des fois je me dis tiens j'aimerais bien on est samedi soir je serais bien sortie un petit peu faire une soirée on est jeudi tiens ils sont en train de boire un coussin mais bon franchement dans l'ensemble ça va super bien je suis super contente d'être là je découvre encore je pense que c'est parce que je découvre encore beaucoup de choses donc c'est pour ça c'est encore excitant comme voyage ouais je suis super contente pour le moment et puis en fait je pense que c'est aussi l'année a repris la rentrée a repris l'école a repris donc du coup je pense que ça me fait moins chier parce que ça veut dire qu'il y a moins de soirées il y a moins de choses qui se passent tout le monde est en cours ou au travail donc du coup ça me fait moins chier et du coup je pense que c'est ce qui m'aide aussi à penser à ça parce que c'est vrai que l'été c'est plus compliqué il y a tout le temps des soirées on se fait des après-midi tranquille à la piscine machin comme ça et je loupais tout ça alors que là bon bah voilà tout le monde repart au boulot et puis moi je suis là il fait encore 35 degrés alors que là où j'habite je crois qu'il fait 20 même pas 25 degrés donc c'est plutôt bien je profite encore du beau temps et tout et puis ouais c'est franchement je fais un truc de malade donc voilà tout va bien ça fait un mois que je suis là j'ai du mal à réaliser c'est vraiment passé super vite j'ai pas l'impression que ça fait un mois je voulais parler un petit peu de ma famille la famille tout va super bien avec eux je les aime beaucoup les enfants maintenant ils me connaissent ils connaissent un peu mes règles etc j'ai réussi à me les mettre dans la poche comme on dit puis ouais les parents sont très gentils je parle encore pas énormément avec le papa mais enfin ils sont très gentils tous les deux donc franchement je suis contente j'ai une bonne belle maison j'ai mon temps libre de temps en temps j'ai voyagé j'ai réussi à voyager jusqu'à San Diego donc franchement c'est génial c'est vraiment génial pour le mois de septembre on avait prévu avec Rafaela d'aller à Las Vegas mais du coup je sais pas si je pourrais y aller parce que j'ai déjà je crois deux week-ends où je travaille donc on verra niveau anglais je pense que je m'améliore je pense que je m'améliore parce que j'ai l'impression de parler beaucoup plus facilement déjà beaucoup plus facilement qu'avant c'est surtout grâce aux enfants en fait les enfants m'apprennent des mots clairement je suis devant Mackenzie je lui dis oh comment t'appelles ça qu'est-ce que c'est ça et elle me dit le mot et j'apprends des mots comme ça et franchement y'a pas mieux qu'avec les enfants pour apprendre une langue je pense vraiment ouais non je m'améliore je parle bien je comprends tout pratiquement tout des fois j'arrive à me taper un peu la honte à certains endroits mais ouais je pense que j'arrive à me débrouiller donc je suis contente c'est trop triste parce que j'ai dû réveiller j'ai dû réveiller Joël de sa sieste pour aller chercher Mackenzie à l'école et du coup je sais pas si vous voyez il est là il est derrière il s'est endormi dans la voiture bébé je suis trop triste pour lui il pleurait à moitié il était pas content c'est triste mais j'avais pas le choix en même temps y'avait personne à la maison donc il fallait que je le réveille pour aller chercher Mackenzie alors on est samedi et du coup il est 4h et je viens de finir ma journée de boulot non ça fait une heure que je l'ai terminé je vais vous raconter un peu parce que c'est assez amusant donc en fait aujourd'hui j'ai dû m'occuper des enfants parce que les deux parents ils travaillaient donc Blake il était censé rentrer pas trop tard normalement enfin comme tous les week-ends en fait quand il travaille les week-ends il est censé rentrer entre 10h et 14h et du coup j'étais avec les enfants le tout le matin on a joué etc on a colorié on a fait plein de choses après donc c'était l'heure du repas c'était midi donc j'ai préparé un peu à manger enfin j'ai juste fait des sandwiches peanut butter et confiture ça c'est le truc bien américain aussi mais c'est trop bon confiture de fraises enfin bref c'est trop bon du coup j'ai fait ça après avec des petites carrosses enfin pas grand chose quoi après j'ai mis Jojo à la sieste et en fait Blake il est arrivé vers 15h alors j'avais mis ma candy devant un film parce que franchement je savais plus quoi faire quoi j'étais je savais plus j'avais plus d'idées je crois que j'avais tout fait dans le matin du coup bah c'était un peu temps calme donc je me suis dit bon c'est quoi je vais mettre un film je l'avais mis dans un film et donc Blake est arrivé à 15h avec dans les mains un McDo il est arrivé avec McDonald's il m'a dit oh je suis désolée c'est trop la galère à l'hôpital il y a trop de monde il me dit voilà j'ai acheté McDo il y a un sandwich pour toi si tu veux et tout il y a un cheeseburger pour toi du coup bah j'ai mangé McDo après avoir mangé le midi j'ai mangé à 3h j'ai mangé McDonald's c'est la première fois que je fais ça je crois j'ai mangé McDonald's du coup cheeseburger avec des frites et un coca voilà tranquille la ch'tite elle a mangé aussi enfin pour ça ils mangent vraiment quand ils veulent ici c'est dingue il est rentré comme ça et puis voilà on a mangé du coup je pense que ce soir je ne vais pas manger ou alors des carottes c'est tout du coup là ça y est je suis tranquille ah oui et du coup je suis en train de penser au McDo du coup ça fait que j'ai goûté McDonald's McDonald's américain et donc j'avais beaucoup d'a priori enfin il y a beaucoup de gens qui disaient que McDonald's américain il était absolument dégueulasse etc mon opinion c'est que le sandwich n'était pas ouf ça c'est sûr le cheeseburger n'était pas ouf mais franchement les frites elles étaient trop bonnes j'ai jamais vu des frites comme ça dans un McDo vraiment trop bonnes croustillantes avec bien salées franchement elles étaient super bonnes les frites après le burger ouais c'est vrai qu'il était pas ouf mais franchement je m'attendais à pire que ça c'est franchement pas dégueu quoi donc McDo est pas trop loin dans la liste des meilleurs fast food ici on fait de la barbe à papa c'est cool c'estな regarde la taille du truc c'est un peu c'est un peu et turn it off turn it off oh et's not over yet pourquoi parce qu'il y a encore quelques ils se trouvent mais ils se trouvent et ils se trouvent que j'ai toujours